Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui c'est pas une vidéo de frelons, les frelons vous savez c'est fini Là on est sur des blattes, donc je vais faire une intervention dans un petit appartement qui doit faire 50-60 mètres carrés à peu près, où c'est envahi de blattes Donc on va commencer par un premier traitement avec du gel, Goliath gel le plus important, le meilleur produit au monde et après on finira par une pulvérisation avec le pulvé Allez je vais vous montrer un peu le problème de blattes, tout ce qu'il y a On va commencer par la salle de bain Alors, je sais pas si vous allez voir mais Dans le coin de la porte, il y a pas mal de blattes, c'est toujours des endroits où ils aiment bien se mettre Donc si on rentre à l'intérieur, qu'on pousse derrière la porte, on va voir quelques-unes, regardez Et derrière les gaines, c'est exactement pareil Je sais pas si vous allez bien les voir Donc après c'est pareil, vous avez tous les éléments de meubles où ils aiment bien se mettre Donc là après on est dans la cuisine, donc essentiellement les blattes c'est salle de bain et cuisine C'est les endroits où il y en a le plus Donc c'est pareil ici, vous avez le comptoir Sous les comptoirs, il y a toujours un petit espace Et c'est des endroits où ils aiment bien se mettre Ils cherchent tout le temps des coins sombres Oh, regardez par exemple, on est sur une bassine Et on voit une blatte qui se promène toute seule Alors on voit que c'est quand même bien encombré Il y a quand même pas mal de... Ouais, c'est vraiment pas mal, pas mal Il y a beaucoup de blattes dessous Là je pense qu'il y en a plus d'une centaine Alors vous allez peut-être pas le voir dans la vidéo Mais il y en a vraiment beaucoup Donc c'est pareil, ça passe dessous Tous ces meubles, vous voyez en plus c'est des meubles faits maison Donc c'est des cachettes idéales Sous-titres par Jérémy Diaz là on est sur un bon cas donc c'est pareil dans les placards ça se met un peu partout donc je vais me préparer et je vais vous montrer ça je vais mettre du gel allez je me prépare je vous dis à de suite bon J'ai mis des gouttes un peu partout Tout en haut, le long de la porte, si vous voyez bien, il y a déjà une goutte qui commence à manger Je continue, le frigo on le tirera au dernier moment Parce qu'on fera ça avec la pulvérisation Donc là on va s'attéquer au meuble Donc vous voyez, toutes les petites charnières comme ça C'est des endroits où ils adorent y aller Il ne faut pas hésiter à mettre des gouttes Parce que bon, ça reste quand même, c'est des produits quand même un peu dangereux Donc le produit liquide va être vraiment sur des endroits au niveau du sol, dans les plaintes Et ça, ça sera enfin qu'on aura mis le gel un peu partout Toutes les charnières Bien, 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 que c'est bon Vous avez vu le Goliath quand même, à peine posé, deux suites sont dessus C'est vraiment attractif Bon, après vous avez vu, j'ai mis des gouttes un peu partout Il ne faut pas hésiter à en mettre, vu le nombre de blattes Ça ne fait pas très propre, c'est vrai Mais ça fait partie du traitement Et là on est sur un autre meuble Je vais vous montrer une autre petite cachette Vous avez vu, je vous ai trouvé des défrelants, il vous trouvera toujours Allez, je vais vous donner à manger, je suis sympa On tourne de l'autre côté Et là une autre Vous voyez tous ces petits recoins Vous voyez tous ces petits pois noirs par terre, c'est des crottes de blattes Donc là c'est pareil On met du gel un peu partout Regardez-moi toutes ces crottes de blattes Tenez, ça va être bon pour vous tout ça Partez pas, partez pas C'est pour vous, petite casse C'est pareil, il ne faut surtout pas hésiter à en donner Un peu partout Vous allez voir que dans quelques minutes, ils se rendent dessus Alors il faut savoir une chose avec ce produit C'est que les blattes se mangent elles-mêmes Quand il y a une blatte qui est morte, ils viennent se manger en fait Donc automatiquement une blatte qui est morte à cause du poison L'autre va mourir aussi Sous-titrage Société Radio-Canada je le répète c'est le meilleur produit au monde pour les blattes après vous voyez les dessous de meubles il vient bien se cacher derrière en fait aussi sous tous les recoins où il y a du sombre il faut en mettre il ne faut pas hésiter hésiter surtout en fait le premier passage il faut savoir que là il y aura sûrement et bien c'est sûr un deuxième passage dans quinze jours parce qu'à mon avis le collège il va vite disparaître c'est minimum c'est deux passages pour les blattes faut se dire et après on voit s'il ya besoin d'un troisième ou pas par rapport ce qu'on verra sur le deuxième passage ici c'est quand même rempli de recoins c'est vraiment pas la cuisine top là on arrive au niveau d'une autre voilà c'est pareil il y a un moteur ça peut les attirer donc ici à mon avis toutes les cachettes sont bonnes à prendre il faut vraiment vraiment à mettre partout je sais que c'est un produit qui coûte cher mais si vous voulez du résultat faut pas mettre trois gouttes il faut un m c'est à vous de faire les tarifs nécessaires à ce petit placard qui doit être voilà en plus de petites blattes partout c'est vraiment un truc de malade j'espère que vous allez bien voir dans les images parce que c'est un peu sombre c'est pareil tiens ta faigne une nourriture pour toi c'est très bon c'est des vitamines la base de caramel alors là on est sous le meuble où il y avait micron vous voyez toutes les antennes en fait vous avez le plein de travail qui est au dessus là ça c'est le plein de travail et là on voit les antennes en fait tout le long ici de faire doucement tout le long on voit des antennes dépasser excusez-moi ça va être un peu food dans un temps encore des antennes tout le long le long je vais passer encore 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 on a un peu plein là tout le long du comptoir c'est un bail de blattes je pense qu'il y en a entre 100 et 200 rien qu'à cet endroit là regardez quand je vous disais que les charnières ils adorent ça oui ça c'est le truc qu'ils adorent ils aiment bien rentrer ici dans le bois regardez-moi tout ce qu'il y a en vue regardez-moi tout ce qu'il y a en vue pas mal de petits en plus on passe de l'autre côté c'est exactement la même chose vous voyez le petit espace toujours entre les plans de travail c'est vraiment des endroits assez sombre ils adorent ça allez on met au fond aussi c'est rempli, 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 rempli de blattes regardez-moi comment ça court regardez-moi ça là c'est pas trois gouttes qu'il faut mettre il ne faut pas hésiter à en mettre surtout quand vous tombez sur des interventions comme ça très très important alors une chose très importante aussi quand vous avez une société qui vient chez vous vous traitez des blattes qui l'utilisent le Goliath ce produit là une chose très importante vous client il faut arrêter d'utiliser les bombes qui tuent les cafards parce que si vous mettez de la bombe sur le gel vous allez l'annuler en fait le gel ne sera plus efficace donc ça c'est quelque chose de très important je fais une pause sur ça vous allez voir qu'après moi je vais mettre un produit derrière si je touche le gel ça ne fera rien qui n'aura pas l'efficacité du gel par contre toutes les bombes qui vendent dans le commerce pour tuer les cafards souvent les gens achètent ça en premier si vous arrosez la petite goutte marron que je mets c'est sûr et certain qu'elle ne marchera plus donc à partir du moment où vous avez un professionnel qui vient traiter il ne faut plus utiliser ces bombes alors c'était la petite pause de DD il y en a tout le long vous voyez de l'autre côté du comptoir c'est un truc de fou on va commencer à faire le tour du comptoir parce que c'est l'endroit où il y en a le plus on va essayer d'aller faire sortir de là après on mettra un produit liquide pour les faire sortir un maximum et pour enduire un maximum et pour enduire un maximum allez mange ! allez mange ! tu peux pas manger un petit peu t'as faim toi ? t'as faim toi ? t'as faim petit bébé ? regardez regardez les petits bébés ils commencent à manger les petits bébés hum que c'est beau on va mettre tout de l'eau on va mettre tout de l'eau il faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a tellement de blattes c'est un truc de malade le nombre de blattes qu'il y a dedans ils sont tous énormes on peut leur dire bon appétit on peut repeler qu'on fait si t'esprit t'es ici on peut pas être t'esprit t'esprit et t'esprit et t'esprit il faut de Bon allez Dédé, là je vais tirer le frigo, j'ai posé la GoPro par terre, j'espère que vous allez bien voir les images et vous allez voir comment ça court Alors ça court pas beaucoup, alors ça court pas beaucoup, pas du tout même, je dirais presque pas, je pense que la personne a dû mettre des produits déjà derrière ce frigo, il y a beaucoup de cadavres Et beaucoup d'eau-tech, je ne sais pas si vous voyez les petites poches un peu beiges, c'est une eau-tech, beaucoup de blattes mortes à part elle Donc c'est très très important de tirer son frigo et de le nettoyer régulièrement Vous voyez tout ça, c'est le moteur, ils aiment ça en fait, parce qu'il y a de la chaleur et de l'humidité Regardez où est celle-là, elle a une eau-tech, elle va poser sa poche quelque part Ah oui, c'est tout celui-là les blattes Regardez tout ce qu'il y a, là où ils se sont blanqués Allez, on va mettre du Goliath C'est chaud patate Bon, les Dédé, ça fait à peu près une demi-heure que je suis dans l'appartement en train de mettre du Goliath D'accord, comme je vous avais dit, très bon produit de chez BASF Moi je prends ça parce que je suis sûr de l'efficacité et j'ai envie que mes clients soient contents quand je passe Et là je vais passer par la pulvérisation avec le pulvér des défrelons Il est déjà plein, je viens de le remplir Et j'utilise comme produit le Mythique 10 SC Vous voyez, donc ce produit-là en fait, je vais traiter surtout les sols, les recoins, tout ça Mais si par malchance je touche une goutte du Goliath Mais ça ne va pas éliminer l'efficacité du Goliath Ça, ça ne changera rien du tout Donc c'est très important de trouver un produit complémentaire à votre gel Si vous prenez un autre produit qui peut rendre votre gel non efficace Automatiquement votre intervention sera mal faite Et le client, il dira, il ne travaille pas très bien ce mec Vous voyez, donc très important le choix des produits Renseignez-vous chez vos revendeurs de produits Qu'est-ce qui s'adapte, allez faire des formations, n'hésitez pas Donc c'est pareil, c'est BASF Donc pour les blattes, j'utilise ça Je ne travaille pas qu'avec eux, j'ai d'autres fournisseurs Mais pour les blattes, j'utilise ces deux produits et c'est très efficace Après, on ne tombe pas tout le temps sur des interventions comme ça avec beaucoup de blattes Des fois, il y en a beaucoup moins On utilise le Goliath en deux fois, en deux passages Et c'est largement suffisant Allez, on va regarder où s'en sont les blattes Regardez-moi ça, comment ils se régalent Au bout de cinq minutes Regardez-moi, oh c'est trop bon Regardez-moi les tout les petits Vous voyez celle-là, sa poche elle est prête à tomber Il faut savoir qu'il n'y a aucun produit qui tue les oeufs de blatte Donc il faut attendre que l'oeuf, il est clos Pour qu'il puisse manger du produit et mourir Et en fait ici, vous voyez qu'ils sont toutes petites Donc ils n'auront pas le temps d'arriver à l'âge adulte pour se reproduire Et le but, c'est de donner du poison, du Goliath Le plus souvent possible pour éviter qu'ils deviennent des adultes Et qu'ils ont le temps de se reproduire Allez, on va passer à la pulvérisation Allez, on va regarder ce que j'ai mis du produit Regardez-moi comment ça sort Regardez-moi ça Regardez-moi comment ça sort Regardez-moi tout ça C'est pas les trucs de malade C'est pas les trucs de malade tout ça Le gros nid, le gros nid, il est vraiment là Regardez-moi ça Voilà Dédé, on arrive à la fin de la vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire des familles Parce que j'adore ça Et moi je vous dis Très bientôt les Dédé Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelant ? Alors dépêche-toi de t'abonner Avant que je m'énerve Et moi je vous dis Aaaaaaah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501